donc on commence la deuxième partie donc je vais fermer tout ça je vais faire apparaître donc la fenêtre objet hop je vais cliquer ici sur la petite flèche pour remonter tous les éléments en contenu dans mon calque illustre je clique sur le calque au modèle et je vais passer ici à une opacité à 100% donc je sélectionne mon modèle je vais dupliquer CTRL D où on clique là dessus je mette ça sur le côté je vais utiliser ici chemin vectoriser un objet matriciel je vais choisir couleur et je vais faire mettre à jour et vous voyez en fait l'avantage d'utiliser cette fonctionnalité c'est que InScape nous détermine toutes les zones de couleurs donc je fais valider et comme ça j'ai plus qu'à venir repasser j'aurais peut-être dû le mettre sur cette photo là je reviens en arrière c'est là dessus que j'aurais dû faire ça mettre à jour valider voilà c'est là dessus donc je verrouille mon calque modèle et maintenant là dessus je mets sur le calculus j'ai plus qu'à venir dessiner avec l'outil crayon forme aucune je me mets ici et là j'ai des zones de couleurs j'ai plus qu'à faire à repasser comme ceci donc là ce sera une zone de couleurs je vais tout de suite mettre une couleur par exemple bleu pour bien voir j'appuie sur shift je vais additionner ici cette couleur là f2 tac f6 il y en a une ici voilà il y en a une là il y en a une ici tac également je crois qu'il y en a une là je tac et ici alors je zoom un peu plus éventuellement pour être plus précis voilà ça devrait pas mal donc alors là j'ai fait une petite erreur c'est que j'aurais dû laisser les couleurs qui va au visage ensemble et les couleurs qui va au bas ensemble donc là je vais venir séparer tout ça chemin séparé voilà j'appuie sur l'outil et flèche noire et je viens des sélectionner ces objets et je recombine ces objets ensemble chemin combiné c'est contrôle k et ces deux là je viens les combiner ctrl k f6 et je crée ici cette couleur là voilà donc première zone de couleurs maintenant je vais faire les autres donc toujours pareil ici j'en mets une ici je vais changer je vais mettre du rose par exemple je déplace ça vers l'arrière f6 j'essaye de suivre à peu près j'extrapoler un peu là hop voilà on peut venir travailler tout ça on voit que la forme n'est pas bien fermé c'est rectangle de sélection shift j voilà hop f6 j'appuie sur shift pour pouvoir additionner f6 il y en a une ici alors que je vais pas refaire la même bêtise que tout à l'heure on a dit que ce qui appartenait à la tête doit être ensemble et ce qui n'appartient pas à la tête qui va au cou doit être ensemble et ici également alt j ce qui permet de fermer la forme voilà c'est pas trop mal on va encore faire une petite zone f6 qui est ici tac donc je vais mettre une couleur verte ça permet pour vous de voir vraiment l'endroit où je travaille hop par contre là ça m'embête un peu tac 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 hop hop voilà alors contrôle a on vérifie shift shift j nickel c'est pas trop mal non j'ai mis je vais mettre une couleur verte et je vais passer ça à l'arrière une fois deux fois trois fois c'est parfait et si ce dont je vais faire également ici la zone en vert voilà voilà tout 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 ouais c'est bon alt j donc je récupère la couleur contrôle c contrôle shift v ce qui permet de coller en fait le style je déplace ça à l'arrière une fois deux fois ouais c'est bien je pense qu'on va en faire un dernier un dernier ouais un dernier elle a une zone sombre moi je vais venir ici tiens voilà comme ceci hop donc ça c'est pour la tête je vais fermer mon objet tac je vais utiliser une fonction de découpe je duplique cet objet hop et je fais ctrl étoile ce qui correspond ici à ctrl étoile intersection ah oui mais j'aurais peut-être dû d'abord ctrl j shift j ctrl étoile je vais mettre une autre couleur voilà et je vais déplacer ça vers l'arrière pas trop non plus ça devrait être mon là f6 je fais cette partie là on va dire que c'est bon je vais utiliser donc cet objet pour découpe dupliquer comme tout à l'heure et celui là je copie je colle ctrl shift v voilà tac ça c'est bon on va maintenant donc mettre les bonnes couleurs alors pour cela je sélectionne la partie bleue j'appuie sur f7 pour avoir l'outil pipette je vais bien cliquer là dessus voilà j'ai une première zone de couleur j'en profite pour supprimer le contour j'appuie sur shift et sur la croix je sélectionne la partie rose alors la partie rose alors la partie rose il y a également alors non tout 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 et ici voilà f7 je clique ici je supprime le contour la partie verte f7 ici ici je supprime le contour sur la tête je sélectionne la tête alors la tête et le cou et les épaules f7 je viens de taper ici pour voir une couleur voilà je sélectionne les formes rouges f7 et je clique là dessus c'est peut-être un peu trop foncé peut-être une couleur plus claire comme ceci et je supprime le contour je vais venir sélectionner donc toutes les différentes couleurs de la tête en appuyant sur shift voilà j'ai tout sélectionné je les groupe ctrl g et je les déplace comme ça vers le bas de façon à ce qu'ils soient derrière les yeux mais pas le visage voilà je fais la même chose ici je groupe je projette à l'arrière et je remonte là c'est bien je vais maintenant mettre la couleur ici sur les cheveux f7 tac mais également sur les sourcils donc je mets les mêmes couleurs voilà c'est pas mal j'enregistre pour avoir un petit peu plus d'effet on va mettre un petit effet ici au niveau des cheveux donc j'appuie sur f6 avant je sélectionne cet objet je fais ctrl c pour copier notre petit pinceau j'appuie sur f6 donc pour voir l'outil crayon je sélectionne bien ici forme depuis le presse papier je regarde ce que ça donne f2 voilà je vais tout de suite récupérer une couleur claire f6 et je vais venir comme ça créer des cheveux assez épais et ce qui donne tout de suite vous voyez beaucoup plus de relief à notre animation à notre animation à notre illustration excusez moi et un petit peu ici voilà je zoom là je vois que c'est pas très joli tac c'est mieux comme ça on va également faire ici quelques cheveux alors ctrl z je sélectionne j'appuie sur f6 et sur shift voilà comme ceci on va créer encore des cheveux ça permettra d'avoir une autre zone de couleur tac un petit peu plus fin avec une couleur un petit peu plus claire je fais apparaître la fenêtre fond et contour je vais mettre ça beaucoup plus clair voilà comme ça et là je vais pouvoir comme ça faire des cheveux comme ceci voilà voilà alors ce que j'ai oublié de faire j'ai l'impression qu'il nous manque oui au niveau des yeux c'était bizarre je vais faire un rectangle de sélection ici et je vais projeter tout ça vers l'avant voilà de façon à récupérer un petit peu le blanc de mes yeux ça me paraissait bizarre là ce qu'on peut faire c'est peut-être des mèches donc je sélectionne ici cet objet je le copie pour avoir le pinceau l'outil crayon et je vais rajouter deux petites mèches là comme ça en appuyant sur shift voilà je vais les grossir je vais récupérer la couleur des cheveux c'est quand même mieux voilà F6 et puis également une petite mèche comme ça là ouais c'est pas trop mal on peut rajouter la couleur au niveau des lèvres donc avec l'outil crayon sans forme on repasse au dessus des lèvres on sélectionne tout CTRL J pour grouper je vais mettre une petite couleur rouge je déplace ça vers le bas pas trop bas non plus je remonte encore un poil sans contour on peut revenir travailler les poignées pour que ça soit quand même mieux voilà petit dégradé je change le sens je vais peut-être diminuer un petit peu l'alpha ici voilà pour que ça s'intègre mieux bon on va dire que c'est pas trop mal une dernière chose je sais que le tuto est très long je copie donc toujours la forme avec l'outil crayon et je vais mettre ici peut-être un petit peu de la lumière donc pour cela je vais mettre une couleur blanche alors j'ai dit que c'était avec ce qu'il y avait dans le presse-papier F6 donc ici on fait une petite ligne voilà on va mettre une couleur blanche à 100% je ne suis pas en blanc là si tac blanc voilà ici au niveau du nez au niveau des pommettes peut-être un petit peu ici ça redonne un peu ouais et puis là on peut s'amuser ici à mettre un petit dégradé alors un dégradé radial linéaire je vais pas y arriver voilà et on va foncer un petit peu le truc c'est pas terrible on va peut-être laisser sans peut-être le mettre dans l'autre sens comme ça voilà donc ça je peux venir supprimer ces objets qui ne m'intéressent plus et celui-là voilà donc pour ce petit tuto il y a encore beaucoup de choses à peut-être retravailler un petit peu ici je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à accélérer la vidéo x2 si c'est beaucoup trop lent et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous remercie de la vidéo